Vous avez dit que les Camerounais, il y a deux catégories, il y a la catégorie de ceux qui ne mangent pas. On a le sentiment que ceux qui ne mangent pas sont nombreux, ceux qui mangent, mangent tellement qu'ils ne veulent même pas manger quelque chose, peuvent avoir quelque chose à manger. Donc du coup, il y a un problème, on va dire résumé comme ça, du manger ensemble entre les Camerounais qui ne s'accordent pas. Mais cette façon de faire, cette gouvernance, ce système, c'est entretenu quand même pour que nous soyons là. C'est un effet du hasard. Est-ce que c'est fait exprès ou alors c'est fait de manière inconsciente ? C'est fait exprès parce que nous avons de moins en moins les hommes d'État. Nous avons des fonctionnaires que le président Biya lui-même l'avait dit. Qui n'ont pas certaines fonctions, pas certaines postes de responsabilité. Mais qui n'ont pas l'amour de la patrie. Je le dis pour dire que quand vous demandez de sanctionner par exemple les médias, qu'est-ce que vous faites de l'escalade, de la violence, des insultes dans les réseaux sociaux ? Vous faites comment ? Vous avez des gens en Chine, en Papouazou, en Guinée, qui sont sûrs, sérieusement. Il y a des gens qui relèvent, mais vous faites comment ? Comment on fait aujourd'hui pour aller directement à la sanction, alors qu'il y a moins de mois, le ministre de la Communication a tenu un point de presse. Oui, il a dit qu'il faut commencer par la sensibilisation. Mais toi, quand je vois après, le ministre de l'AT a dit, on frappe, le CED, on frappe. En fait, et je dis bien encore, Bouba, il y a une autre chose. Dans la rue, quand vous voyez comment les Camerounais, c'est sûr. Comment est-ce qu'un automobiliste fonce sur quelqu'un qui passe sur le passage routier ? Comment est-ce qu'on violne les feuilles ? C'est-à-dire que le problème, il est plus grave que ça. Les gens se défoulent, parce qu'ils sont parfois incapables d'atteindre ceux qui gouvernent et qui se sont appropriés toutes les richesses du pays. Quand vous voyez, depuis là, j'ai vu un chef pleurer, un chef des événements. Parce que l'autorité militaire a annexé et même assiégé leurs terres, simplement, depuis au moins 1941. Ils n'ont droit à rien. Donc, c'est pour ça que vous direz aussi que, Bouba, l'accaparement des terres est aussi du discours de la haine. Regardez un peu, à doigt-là, dans le littoral, madame, vous regardez, vous regardez, il y a des gens qui vous disent que nous n'avons plus rien, nous sommes dépossédés. Il y a des brimades, il y a le hop-ay, parce que c'est que l'us de l'athée et le sèdre veulent faire le passage en France, là. C'est le hop-ay. Il y a des questions de faux. Vous savez, le docteur Richard Macron, je prends un peu dans ce qu'il disait, a parlé des terres, des gens qui se sont appropriés des terres. Le je m'en foutu, c'était une personne. Pourquoi, Bouba, permettez-vous que je le dise, je cite deux exemples qui m'ont ébloui. Il y a un jeune mouvement associatif qui a récupéré, il s'appelle, je crois, Génération Conscience, qui a récupéré le discours du ministre Sadi, qui s'en prend aujourd'hui dans ce qu'il appelle la croisade contre le discours de la haine, à fabriquer des panneaux de publicité, des affiches, pour aller de ville en ville, aller à la proximité de ce qui se passe, discuter, et montrer aux gens que la haine, ou bien la division, l'absence d'unité sont des facteurs nocifs pour nous-mêmes. Parce que je dis encore, Bouba, que l'exemple de ce mouvement associatif doit nous parler. L'autre exemple que je voudrais citer, c'est celui de, par fait, de Luc Magloire, comment s'appelle ? Marga Tangana. Il y a une grosse mobilisation, n'est-ce pas, de toute la population. Et j'ai vu, n'est-ce pas, les rapports, les rencontres intercommunautaires, comment est-ce que les populations de l'Ouest, les populations du Grand Nord, les populations, n'est-ce pas, du Nouveau, comment les gens se mettent ensemble ? C'est vrai qu'on peut discuter du sujet qui était celui de l'appel à la candidature, comme c'est à l'amour d'aujourd'hui, de M. Buya pour 2025. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est que, vous savez, les rencontres fraternales, et le fait que ce ministre est proche de sa population, la même fois qu'en bas, le fait qu'il est capable d'être découté, parce qu'aujourd'hui, la proximité, c'est extrêmement important. On peut faire des petites choses comme celle-là, riche, à ma compte. C'est-à-dire qu'on reçoit les populations. On encourage de vivre ensemble. Le manger ensemble aussi, Buba. Parce que, voyez-vous, c'est le manger ensemble qui a posé des problèmes ici. Vous savez que nos grands-parents nous disaient qu'à l'époque, un bon ami qui frappait à votre porte, si c'était un bon ami, vous lui devez à manger, et parfois, vous lui donnez la nuit une de vos épouses. Ça s'est fait. Et elle, sur le plan anthropologique, a adopté un thé. Et à un moment donné, si la femme, en période de fond du thé, elle faisait un enfant, suivait l'enfant, n'est-ce pas ? Et on a des enfants qui sont nés comme ça dans des familles, n'est-ce pas ? Non, 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 ça s'est passé. Vous êtes très jeunes, peut-être, vous ne savez pas. Mais nous connaissons des enfants qui sont nés parce qu'un ami a fait une escale chez son ami, et l'ami lui a donné, non seulement un théâtre à manger, il lui a donné une de ses épouses, et en période de fond, il n'y a pas de présence. On faisait un enfant, et le monsieur restait avec l'enfant. C'est pour ça que je dis, mon nom, j'encourage, c'est qu'il s'est passé à la Moufou Afarba. J'encourage, je voudrais, je souhaite que tous les autres membres du gouvernement, parce que, Mouba, tous les autres membres du gouvernement copient cet exemple de l'Ugna Goua Bargatangala. Pour qu'on puisse vivre heureux, les populations n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Les populations n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Les populations ont simplement besoin du pain, n'est-ce pas, de la bouillie, de la bouillie. Ils ont amassé une grosse fortune, ils peuvent, n'est-ce pas, leur donner. Et que ça n'enlèvera rien aux cantines d'argent qu'ils ont enterrés, soit dans les plantations cacaoyères, ou alors dans leur propre caveau. Est-ce que ce discours haineux ne tire pas son nom ?